Donc c'est les deux possibilités. Bon, l'ordre 2, on ne va pas le faire. Généralement, vous avez l'ordre 0, 1 et 2. L'ordre 0, c'est très rare de trouver des réactions chimiques ou bien des processus naturels qui suivent l'ordre 0. La plupart des processus qui suivent... Plutôt, la plupart des processus antisinétiques d'ordre 1. La plupart, qu'on retrouve dans la nature, bon, on a fait ça en radioactivité. La cinétique de dégradation des éléments radioactifs, ils suivent une cinétique d'ordre 1. Donc voilà. Et là, toujours, la pente, c'est quoi ? C'est toujours moins tangente alpha. Donc elle est négative, la pente. Voilà les deux types de graphes. Maintenant, on va donner l'argument pour expliquer ça. Pourquoi A en fonction de T, une vitesse de réaction est exprimée en... C'est-à-dire par rapport à... Ici, la réaction est monomoléculaire. Elle a une molécularité égale à 1. Molécularité qui est égale à 1. C'est-à-dire monomoléculaire. Ça va être... Moins... 1 sur mu nu et... D A sur D T. Voici la vitesse de la réaction qui est égale aussi à... Ici. Bon, c'est combien le... Bon, j'ai pas mis le... Là, c'est les coefficients stoichiométriques. Il ne faut pas les oublier. Donc là, 1 sur mu D B sur D T. Là, pourquoi on met le négatif ? Parce que la vitesse ne peut pas être négative. Comme la concentration diminue, donc la vitesse va être ici... La valeur va être négative. Ici. Cette valeur est négative car le A diminue. Mais comme la vitesse ne peut pas être négative, c'est comme le temps, donc on fait le moins pour qu'à la fin, la vitesse soit positive. C'est tout. Par contre, les produits de B, par exemple, si je devais mettre ici le B, en principe, je trouverais ça, comme ça. D'accord ? Le B. Donc le B, c'est positif. Donc on met pas le moins. Mais quand on étudie la vitesse d'une réaction, on suit toujours le réactif. Le réactif, c'est plus stable que le produit. On suit que des réactifs. Donc ici, on s'intéresse aux réactifs. Aussi, les cinétiques, ou bien les réactions chimiques, obblissent à la loi de vitesse. La loi de vitesse, c'est quoi ? Cette loi de vitesse, elle dit que la vitesse dépend principalement des concentrations des réactifs. Donc dans ce cas, c'est 1. Bien sûr, elle n'est pas proportionnelle à 100%, mais par une constante de proportionnalité. Cette constante de proportionnalité, qu'on appelle la constante cinétique, ou bien la constante d'une vitesse. La constante de vitesse. Ici, le 1, c'est quoi ? C'est juste l'ordre. Donc ici, c'est la loi de la vitesse. Là, c'est la loi de vitesse, de la réaction. Donc c'est là où intervient l'ordre de la réaction. Donc l'ordre, il nous indique, c'est quoi l'ordre d'une réaction. Il peut être nombre entier, comme il peut être fractionnaire. Mais le plus important, c'est quoi ? Le sens physique de l'ordre, c'est qu'il nous dit à quel point la vitesse dépend de la concentration. C'est l'influence de la concentration. L'ordre, pour expliquer l'influence de la concentration. De la concentration sur la vitesse. C'est ça l'ordre. Donc plus l'ordre est important, plus l'influence de la concentration est importante. Dans le cas où l'ordre est zéro, c'est-à-dire quoi ? L'ordre est zéro, c'est-à-dire que la concentration n'a aucun effet sur la vitesse. Donc dans ce cas, la loi de la vitesse, on va écrire V est égale K à zéro. Donc c'est ça le M, c'est zéro. Donc ça va être K. On voit bien que la vitesse, ici, elle est constante. La vitesse, elle ne varie pas. Si je mets un graphe comme ça, la vitesse en fonction de la concentration, en principe, on aura une parallèle, comme ça. Donc ça va être parallèle avec l'axe des X. Et donc ici, la vitesse est égale K. Ensuite, on a défini que la vitesse de la réaction de DA sur DT. La voici, de D réactive. C'est la vitesse. Donc ça va être égale à K. Donc on va développer. Donc ça va être DA est égale à moins K DT. On fait, après intégration, entre zéro et T, ici, entre A0 et A, on va obtenir quoi? On va obtenir A moins A0, qui est égale à moins KT. Et donc, on aura A qui est égale à A0 moins KT. Si on voit bien, cette équation, c'est l'équation d'une droite. Y égale à A plus BX. Donc ici, le B, c'est le moins K, et le A, c'est l'origine à l'ordonnée. C'est A0.